Marche tout droit, cette fille-là, fait celui qui la voit pas. Marche tout droit, cette fille-là, fait celui que ça laisse froid. C'est le genre de fille à qui... Pourquoi marche tout droit ? Parce qu'il va s'agir de marcher, c'est beaucoup moins compliqué, on n'a pas besoin d'un abonnement. Il faut quoi ? Vous appelez ça la marche comment ? La marche rapide ? La marche rapide, oui. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans une période où beaucoup d'entre nous décident d'aller s'inscrire dans une salle de sport, dans les clubs de fitness, dans les clubs de sport, etc. Et finalement, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément la meilleure solution pour rester mince. L'idée, ce sont des Britanniques, des économistes britanniques qui ont étudié. Ils se sont dit, est-ce que c'est intelligent d'aller s'inscrire dans une salle de sport ? Donc ils ont étudié des groupes de personnes. En Britannique, est-ce que c'est intelligent que les Français s'inscrire ? C'est important, vous savez, le sport et l'économie, c'est vraiment très, très lié. Vraiment, vraiment. Surtout avec le nombre de diabétiques et de baisse qu'on a en ce moment, et en particulier en Grande-Bretagne. Donc l'idée, ils ont comparé des gens qui marchaient une demi-heure par jour, de façon assez rapide, à d'autres personnes, des groupes de sportifs, qui s'entraînaient une, deux, voire trois fois dans une salle de sport. Résultat, qui avait l'indice de masse corporelle le plus bas et qui avait le tour de taille le plus bas ? Eh bien, les marcheurs. Donc en fait, l'idée de s'inscrire dans une salle de sport, ce n'est pas forcément plus efficace, c'est moins efficace. Ça dépend ce qu'on va faire. Mais en tout cas, s'agissant de l'IMC et s'agissant du tour de taille, on sait que le tour de taille est très important, puisqu'il a une valeur prédictive sur notre santé. Eh bien, le tour de taille et l'IMC est plus bas chez les marcheurs, ceux qui marchent tous les jours. Tous les jours pendant ? Une demi-heure. Éclairage du professeur Carré. Ah bon ? Il y a une nouvelle étude anglaise qui a concerné quand même 50 000 personnes, qui a montré qu'il y avait des effets bénéfiques plus importants sur l'indice de masse corporelle et aussi sur le tour de taille. Lorsqu'on faisait une activité physique régulière, c'était une marche rapide, à peu près journalière, plutôt que d'aller une fois par semaine dans une salle de sport. Et ces résultats concernaient plutôt les femmes d'ailleurs. Alors pour expliquer ces résultats, il faut bien tenir une chose, c'est qu'on considère, nous médecins, que l'activité physique et sportive, c'est comme un médicament. Jusqu'à preuve du contraire, un médicament, ça marche 24 heures, donc j'en prends un chaque jour. Donc si je fais une activité physique suffisamment intense chaque jour, j'aurai plus d'efficacité que de prendre un médicament une fois par semaine. Il ne suffit pas d'avoir un piétitement, il faut vraiment marcher. Et nous, l'intensité qu'on recommande, c'est une intensité qui entraîne un essoufflement modéré. C'est-à-dire qu'il n'est pas désagréable. On sait qu'on peut continuer pendant longtemps, mais on sent quand même qu'on est essoufflé. En fin de compte, on sent que notre corps travaille, quoi, en réalité. Pour beaucoup de gens, le fait de faire du sport une fois par semaine, ils se considèrent comme des gens sportifs et qu'ils sont persuadés que ça entretient leur corps. Je crois que c'est une erreur qu'il faut leur rappeler. Faire du sport une fois par semaine, c'est bon pour le moral, c'est ludique, etc. Mais au niveau de la santé, ça ne suffit pas. On a beaucoup de gens qui se considèrent comme sportifs, mais qui en réalité, pour nous, sont sédentaires. C'est-à-dire que tout le reste de la semaine, ils sont totalement inactifs, ils passent leur temps assis. Donc on se bat, on leur dit, continuez votre sport une fois par semaine puisque ça vous fait du bien. Mais chaque fois que vous le pouvez dans la semaine, il faut que vous fassiez une activité physique comme la marche, comme on vient de le voir. Cette étude nous montre un bénéfice plus important sur l'indice de masse corporelle et le tour de taille pour les personnes qui font une activité physique journalière comparée à ceux qui vont une fois par semaine dans la salle de sport. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On connaît aussi les effets bénéfiques vasculaires, en particulier les vaisseaux se dilatent mieux. Ensuite, il peut y avoir aussi des modifications au niveau de la composition sanguine. La glycémie baisse, donc on a moins de risque de diabète. Et maintenant, on sait qu'on diminue le niveau d'inflammation, le niveau de stress oxydatif. Et on sait que ces deux paramètres font le lieu de madaladie chronique, comme les cancers, par exemple. Moralité, c'est de faire cette marche rapide, faire quelque chose de votre corps, 30 minutes par jour, c'est ça. C'est le plus souvent possible. C'est le plus souvent possible, la régularité. Et non pas si vous faites un match de rugby avec vos potes une fois par semaine, c'est bien. Vous êtes un sportif, mais ça, ça ne suffit pas. Vous êtes un sportif sédentaire. Alors, ce que l'on recherche en termes de santé, c'est l'activité de tous les jours. Donc, on peut être sportif sédentaire. Et ça, c'est une notion qu'on a du mal à intégrer. J'ai un petit tuyau pour vous, messieurs. Si vous souhaitez faire du sport, sachez, et c'est très sérieux, c'est un tuyau très sérieux, puisque ça a été publié dans une revue de cardiologie américaine. Sachez que, messieurs, pour être sportif, il faut vous marier avec une femme sportive. Si vous vous mariez avec une femme sportive, vous augmentez de 70% vos chances d'être vous, de devenir sportif. En revanche, quand les femmes se marient avec un sportif, les chances d'être de nous, femmes, de devenir sportif sont diminuées de 40%. Oui, absolument. Il y a des sites pour faire des jogging, parce que c'est vrai que le jogging, même pour les femmes qui veulent... Cherche athlète, cherche athlète. Vous voyez le genre de chiffre. Oui, mais pourquoi faire ? Pour aller courir ensemble ou autre chose ? Oui, oui, oui. Ah d'accord, ok, je pose la question. Alors ça existe en particulier pour les femmes qui courent seules. Non, mais sites de rencontres, bien sûr que non. C'est pour qu'ils se rencontrent, mais ils auraient quelque chose à dire. Ils feraient quelque chose ensemble. Il y a des sites comme ça, c'est « J'adore le cinéma des années 40 ».